On va attendre un peu que les gens arrivent. On va faire des petits tests. Est-ce que tout le monde nous entend ? Alors, vous ne pouvez pas intervenir à la voix, mais vous avez un chat en bas à droite, normalement. C'est ça. Bonjour, bonjour, Mouad. Si vous pouvez, vous nous entendez bien. On nous voit. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Super. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, ce qu'on s'était dit avec Sandra avant de commencer, c'est de faire un petit sondage. Voilà, juste pour savoir quelle est la forme d'exercice que vous avez actuellement. Et on pourra en discuter un peu plus tard dans le cours du webinaire. Donc, je vais le partager. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le vote, le sondage ? N'hésitez pas à répondre directement. Voilà, super. Il y a déjà des votes. Ça commence. C'est bien, c'est varié en plus. Super. On va attendre encore une ou deux minutes le temps que les gens arrivent. Et puis, on commencera. Et puis, pour les retards à terre, ils prendront le train en route. C'est ça. Dans tous les cas, il y aura un replay par la suite. D'ailleurs, voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, on est enregistré depuis une minute trente. Super. Il y a 50% de réponses pour l'instant. C'est noté, Séverine. Alors, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il y aura une session de Q&A à la fin. Donc, on pourra répondre aux questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Puis nous, après, à la fin avec Jade, on reprendra un peu toutes les questions qui ont été posées dans le chat. On essaiera d'y répondre. Si on ne peut y répondre tout de suite, on y répondra tout de suite. Et puis, comme ça, l'ensemble des personnes auront la réponse à leurs questions. On est à près de 80% de répondants. D'accord. Très bien. Il y en a qui ont dévoté. Ah non, il y a des nouveaux arrivants. Tu as de la visibilité un peu ? Parce que moi, je n'en ai pas. Du coup, c'est quoi un peu les réponses qui reviennent ? Écoute, pour l'instant, c'est assez bien réparti. On est à égalité parfaite, là, entre les trois régimes. Ça marche. Pour l'instant, on est à 4-4-4. Donc, il y a 12. Voilà, on passe à 13. Là, les indépendants ont pris la tête. C'est la course de petits chevaux. Super. Après, voilà, il y a des gens qui sont en CDI. Donc, effectivement, ils ne peuvent pas répondre pour le moment. Non, mais qui ont pour projet d'être freelance. Donc, ils sont en bonne vie. Bon, OK. En gros, ce qui dégage du sondage, là, on va peut-être commencer le webinar et puis fermer le vote. Donc, ça tombe bien, puisque ça va intéresser tout le monde. Voilà, parfait. Puisqu'il y a les trois modes d'exercice principaux qui sont représentés dans les participants. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vais finir le vote. C'était juste pour avoir un peu une idée de la population à qui on s'adresse. Et puis, on aura la possibilité de leur discuter à la fin du webinar. OK, donc, je suis au tour du vote. Merci à tous ceux qui ont participé. Et on va commencer le webinar. Alors, est-ce que tu peux lancer le partage ? C'est moi qui le fais. Ah non, il est là. Super. Voilà. Tout le monde voit la page de présentation. OK. Sandra, peut-être que je te laisse ouvrir le bal et puis après, nous, on se présente avec Jade. Ça marche. Donc, je me présente très brièvement puisque la plupart, vous venez de Cherry Peak. Mais je suis directrice marketing au sein de Cherry Peak. Et pour représenter un peu Cherry Peak, c'est une plateforme de mise en relation, de freelance avec des clients grands comptes et PME. Deux caractéristiques. On est sur des missions longues spécialisées dans l'IT avec de OTGM. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a de belles opportunités. Et je vais laisser la parole pour ce webinar à Martin et Jade. Vous pouvez commencer. Merci, Sandra. Déjà, un grand merci à Cherry Peak de nous donner l'opportunité, justement, de présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc, nous, chez Climb, on est une société qui accompagnons les particuliers dans la gestion de leurs finances personnelles, que ce soit au niveau de leurs impôts ou de leurs investissements. Et on développe aussi une activité concernant les dirigeants d'entreprise et les indépendants, d'où le webinar du jour. Donc, le sujet du webinar du jour, c'est freelance, quel mode d'exercice choisir, puisque c'est la question que tous les freelancers se posent en commençant leur activité. Est-ce que je me mets en indépendant ? Est-ce que je me mets en société ? Est-ce que je me mets en portage salarial ? C'est des questions qui sont légitimes. Les réponses ne sont pas forcément évidentes à trouver. Donc, l'objet de ce webinar, ça va être de vous exposer un peu les différents modes d'exercice qui existent. Et puis, quelles sont les bonnes questions à se poser en fonction de mes objectifs et de mes priorités pour choisir le régime le plus adapté à la situation. Donc, on va essayer de vous donner les clés de compréhension pour naviguer justement entre ces différents régimes et puis faire votre choix. Et éventuellement, après, vous apporter une assistance si vous en avez besoin. Je pense que c'est pas mal comme présentation. Pour présenter ce webinar, donc, on est deux chez Clime. Je vais te laisser la première de te présenter, Jade. Avec plaisir. Bonjour à tous. Jade Ferré. Je suis fiscaliste et je me suis spécialisée en fiscalité des particuliers. Et donc, j'accompagne Martin chez Clime dans le service ingénierie patrimoniale depuis maintenant presque un an. Et moi, je suis Martin Cortet, donc responsable du département d'ingénierie patrimoniale chez Clime. Je suis un ancien avocat fiscaliste. J'ai été avocat pendant plus de six ans. Et je suis chez Clime depuis quatre ans et je dirige l'ingénierie patrimoniale depuis un peu moins de quatre ans maintenant. Et je suis spécialisé sur toutes les questions relatives à la fiscalité personnelle. Et donc, voilà, on va vous accompagner pour ce webinar aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà les points qui vont être abordés pendant ce webinar. Dans un premier temps, on va faire un tour d'horizon des différentes options qui s'offrent à vous en tant que freelance pour exercer votre activité. Donc, c'est comprendre les différents régimes qui existent pour ensuite parler du choix. Donc, les bonnes questions à se poser dans un deuxième temps, les bonnes questions à se poser en fonction de ses objectifs et de ses priorités pour choisir le régime le plus adapté à sa situation. On va ensuite parler un peu de notre offre spéciale pour la communauté de Cherry Peak. Donc, pour vous accompagner justement pour faire ce choix ou pour faire un diagnostic qu'on aura l'occasion d'en discuter et puis on finira sur une session de Q&A. On aura le temps qu'il faut pour répondre à l'ensemble de vos questions. Très bien. Donc, comme disait Martin, on va surtout d'abord commencer par la partie un peu théorie avant de s'attaquer à la pratique. L'idée, c'est de comprendre les options qui s'offrent à vous et les différents modes d'exercice en indépendant. On a trois principaux. Donc, en indépendant, quand on exerce en non-propre ou alors on peut aussi exercer au travers d'une société et après, on va aussi parler d'un statut un peu particulier qui est le portage salarial. Donc, pour commencer avec les différents modes d'exercice, en indépendant, comme je disais, on exerce en non-propre. Donc là, on parle d'entreprise individuelle et au sein de l'entreprise individuelle, on a deux régimes, le régime réel et l'auto-entreprise. Donc, je vais d'abord commencer par le régime réel. Le régime réel s'applique aux personnes qui font un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 euros. Là, on parle du seuil pour les bénéfices non commerciaux, BNC, parce qu'on se dit qu'en général, vous êtes spécialisé dans l'IT, donc en général, c'est le régime qui s'applique. Mais même si on est en dessous de ce seuil, on peut aussi opter pour le régime réel. Alors, le régime réel, pour ce qui est de la fiscalité, on va en fait appliquer le barème de l'impôt au résultat. Donc, on va partir du chiffre d'affaires et on va déduire de ce chiffre d'affaires les charges liées à l'exercice de l'activité. Ensuite, du côté du social, on est considéré comme un travailleur non salarié. Donc, on est au régime de la sécurité sociale des indépendants. Pour la gestion de l'activité, c'est un régime, c'est un mode d'exercice qui est relativement simple à gérer parce que c'est très facile de créer ce statut. Justement, on n'a pas de statut à rédiger comme en société ni de capital social. et on doit quand même tenir une comptabilité pour déterminer ce résultat. Par contre, du côté de l'évolution, c'est vrai que si on a une forte croissance ou si on veut s'associer avec d'autres personnes, quand on est entrepreneur individuel, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'associer. Et pour la session et la transmission de l'activité, ça reste quand même plus compliqué que quand on est en société. Donc, à côté du régime réel, on a le régime de l'auto-entrepreneur. Donc là, c'est quand on a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 77 700 euros pour les BNC, je rappelle. Et là, pour la fiscalité, c'est différent. On va partir du chiffre d'affaires. Donc, on ne va pas venir déduire les charges. On part du chiffre d'affaires brut, mais on va appliquer un abattement de 34 %. Et donc, c'est sur le reste qu'on soumet au barème de l'impôt sur le revenu. Et pour le social, on est toujours considéré comme un travailleur non salarié, mais on bénéficie du régime micro-social. Donc là, le taux de cotisation, il est fixé à 23,1 %. Et pour la gestion, comme pour le régime réel, c'est un statut qui est facile à créer, pas de statut, pas de capital social. Et en plus, dans ce cas-là, les obligations comptables, par exemple, sont encore plus allégées puisque globalement, on n'a besoin que de connaître son chiffre d'affaires. Et pour l'évolution, c'est comme sur le régime réel, on ne peut pas s'associer et la cession et la transmission restent plus compliquées. Quand on est auto-entrepreneur, on a aussi la possibilité d'octer pour un régime particulier qui est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc là, on a deux conditions. C'est plus compliqué d'en bénéficier. On a deux conditions. Donc la condition principale qui est d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le micro-fiscal. Et à côté de ça, il faut que son revenu fiscal de référence de N-2. Donc ça, on peut le voir sur la première page de son avis d'imposition. Donc il faut bien que ce revenu fiscal de référence soit inférieur ou égal pour une part du quotient familial. Donc après, si on a plusieurs parts, on multiplie à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème. Donc en général, le barème, il évolue chaque année, mais on est entre 27 000 et 29 000 pour prendre une grosse fourchette. Et donc l'avantage de ce régime, c'est qu'on va avoir un taux d'imposition qui est fixé à l'avance. Donc pour les BNC, c'est 2,2 % de son chiffre d'affaires. Et après, on ajoute le micro-social donc avec les 23,1 % de cotisation sociale. Merci Jade, c'est très clair. Voilà pour le régime des indépendants. Et après, il y a une autre façon d'exercer en tant que freelance, c'est en société. Alors, pour des besoins de simplicité, pour ne pas que ce soit trop long, on s'est concentré sur les deux principales formes sociétaires qui sont adoptées par les indépendants, à savoir la SASU, donc la société par action certifiée unipersonnelle et l'EURL, soit l'IR, soit l'IS. Donc on va commencer par la SASU. Donc concernant la fiscalité, la SASU, en principe, elle est soumise à l'IS. Sola, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, du tout. Pardon, j'ai cru que tu parles. Donc la SASU est une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire qu'elle a sa propre personnalité juridique, sa propre personnalité fiscale. C'est-à-dire que le résultat va être déterminé et imposé au niveau de la société. Le dirigeant de la SASU est un président. C'est important d'avoir le bon terme, c'est un président. Sa rémunération, donc il va être considéré comme assimilé salarié, sa rémunération sera du salaire qui sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il a également la possibilité, si la société a généré des bénéfices ou qu'elle a des réserves, de se distribuer des dividendes. Donc là, c'est directement la société qui va verser de l'argent directement à son associé et ces dividendes seront imposés entre les mains du président, soit la flat tax à 30%, qui est composée de 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, ou s'il y a intérêt au barème progressif de l'impôt sur le revenu. D'un point de vue social, donc comme je l'ai dit, le président de la SASU est assimilé salarié. Ça veut dire qu'il va dépendre du régime général de la sécurité sociale comme les salariés, à seule différence qu'il n'aura pas de cotisation chômage. Concernant la gestion de la SASU, on va avoir un cadre juridique qui va être un petit peu plus lourd et un petit peu plus encadré que l'activité individuelle puisqu'il va avoir l'obligation de rédiger des statuts qui va être un peu le règlement intérieur de la société, la carte d'identité de la société et il va falloir aussi déposer un capital social. Et en plus, il va y avoir une comptabilité à tenir qui va être un peu plus lourde que pour les activités indépendantes. Et concernant l'évolution de la société, donc si on a une activité qui évolue, là, on aura la possibilité de s'associer beaucoup plus facilement. On aura la possibilité de s'associer contrairement à l'activité indépendante, là, ce n'est pas possible. Donc, on se passera de SASU à SAS puisque ce ne sera plus unipersonnel. Et pour la transmission ou la cession de l'entreprise, ce sera aussi simplifié puisqu'on va plus aider une activité mais des parts de société. En l'occurrence, le SASU sera des actions. Une fois qu'on a vu la SASU, on va s'intéresser à l'UURL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui, par principe, je le rappelle, est une société qui est soumise à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire qu'elle est transparente fiscalement. Si vous êtes dans une URL à l'IR, en gros, votre résultat, il sera calculé au niveau de la société mais imposé directement entre les mains de l'associé, dans la catégorie des BNC ou dans la catégorie de l'activité de la société mais en principe, pour vous, c'est du BNC. Au niveau du régime social, on est travailleurs non salariés comme les indépendants, d'accord ? Donc, on dépend de la sécurité sociale des indépendants. Concernant la gestion de la société, on a le même cadre juridique que pour une SAS donc avec des formalités un peu plus lourdes, création de société, rédaction de statut, dépôt d'un capital social et une comptabilité à tenir. Et concernant l'évolution de la société, toujours la possibilité de s'associer. Alors, si vous vous associez en URL, vous passez en SARL, société à responsabilité limitée avec un ou plusieurs gérants, majoritaire ou minoritaire. Et concernant la transmission des parts sociales, donc là, on ne parle pas d'action, mais de parts sociales pour une URL, pareil, ce sera simplifié du fait qu'on va transmettre des parts et non pas une activité. Quand vous êtes en URL, vous avez aussi la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc là, la société a une personnalité juridique propre, elle va être soumise à l'impôt sur les sociétés et la rémunération du dirigeant qui est un gérant et pas un président, sera soumise au barème pour récif de l'impôt sous le revenu dans la catégorie des rémunérations des gérants, article 62. Il y a toujours la possibilité de se verser des dividendes qui seront imposées à la flat tax au barème selon la situation individuelle du dirigeant. Au niveau social, on reste TNS, donc travailleurs non salariés, pour le gérant majoritaire. Si on est à plusieurs dans la SARL, il peut y avoir des gérants minoritaires qui eux seront assignés les salariés, mais on ne va pas trop rentrer dans le détail. En revanche, il y a une petite particularité pour l'URL à l'IS, c'est que si on se verse des dividendes qui sont supérieurs à 10% du capital social, à ce moment-là, il y aura des cotisations sociales qui seront aussi appliquées sur les dividendes. Concernant la gestion, comme pour la SASU et l'URL à l'IR, obligation de rédiger les statuts, d'avoir un capital social, la comptabilité, etc. Et concernant l'évolution, pareil, possibilité de s'associer et la transmission et la cession sont simplifiées. Voilà pour les sociétés et je vais passer la parole à Jade qui va nous parler du portage. Surtout qu'en plus, on a vu que vous étiez plusieurs à être sous ce régime. En fait, le portage salarial, c'est une forme d'emploi qui est un peu atypique et hybride puisqu'on conjugue l'autonomie et la souplesse du travail indépendant parce qu'on est sous forme de mission et on a quand même les avantages et la protection du statut salarié parce qu'en fait, on est vraiment considéré comme un salarié donc le salaire est soumis au barème de l'impôt sur le revenu et on bénéficie du régime général de la sécurité sociale qui est quand même plus protecteur. Alors, juste pour rajouter un petit point sur le portage salarial, c'est vrai que nous, quand on a préparé ce webinaire, on s'est surtout consacré, on s'est concentré sur les formes indépendantes et sociétaires mais si vous êtes intéressé par le portage salarial, je vous invite à vous rapprocher de Sandra qui, je le sais, travaille en partenariat avec des sociétés spécialisées dans le portage. Je sais que Thierry Pic a des partenariats avec des sociétés de portage salarial donc je vous invite à vous rapprocher d'elle pour en discuter. Voilà sur les différentes options qui s'offrent à vous et puis maintenant, Jade, tu vas nous parler du choix. Voilà, donc maintenant, on va passer à la pratique. On a vu la théorie et on va voir maintenant quel statut choisir mais pour ça, il faut bien comprendre en fait, quelle est sa priorité. On est parti de trois principaux objectifs. Le premier, ça peut être par exemple de vouloir tirer la meilleure rémunération de son activité. A l'inverse, on peut vouloir par exemple bénéficier de la meilleure protection sociale ou une autre situation possible, c'est de vouloir un statut qui est facile à gérer. Donc pour ça, on est parti du cas d'un développeur web qui fait un chiffre d'affaires annuel de 60 000 euros et environ 4 000 euros de charge. Pour que ce soit plus facile à comprendre, on part du principe qu'il est célibataire sans enfant et que c'est son unique source de revenus. Alors, comme on l'a vu, ça va dépendre, le régime à adopter va dépendre de ses objectifs et de ses priorités. Partons du principe que le développeur web a pour objectif de tirer la meilleure rémunération de son activité. Dans ce cas-là, nous, on a mis en place avec Jade, on a créé un simulateur pour savoir, en fonction du chiffre d'affaires qui est réalisé par l'activité, quelle va être la meilleure rémunération qu'on peut tirer de son activité. En fait, quand on a posé les 60 000 euros et 4 000 euros de charge dans notre simulateur, ce qui est sorti, c'est que quand on est éligible à l'auto-entreprise, donc ça veut dire qu'on a un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros, ce qui est le cas de notre développeur web, et bien là, on va avoir 13 860 euros de cotisation sociale et 5 166 euros d'hier pour 60 000 euros de chiffre d'affaires et donc soumis à la position 56 000 avec les 4 000 euros de charge, ce qui va nous donner une rémunération nette de 40 974 euros. À l'inverse, s'il n'est pas éligible à notre entreprise, il y a deux situations, enfin trois situations, soit effectivement, il va être entrepreneur indépendant ou en EURL et à ce moment-là, il y aura 17 360 euros de cotisation sociale et 4 878 euros d'impôt sur le revenu, ce qui va donner une rémunération nette de 33 762 euros, donc une rémunération moins importante que si on était en auto-entreprise et en revanche, en SAS, là, pour le coup, il y a beaucoup plus de cotisation sociale, 24 080 et 1 913 euros d'impôt sur le revenu, ce qui nous donne une rémunération nette d'un peu plus de 30 000 euros. Donc, on se rend compte qu'avec 60 000 euros de chiffre d'affaires, si on veut avoir la meilleure rémunération, le mieux, c'est encore l'auto-entreprise parce que c'est celle où il va y avoir le moins de cotisation sociale. À l'inverse, on aura moins de protection sociale et ça fait une transition toute rêvée pour Jade qui va nous parler justement de la protection sociale. Oui, donc si à l'inverse, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure protection sociale, on se rend compte que dans ce cas-là, le statut le plus protecteur, c'est celui de SAS puisqu'on est considéré comme assimilé salarié, à l'inverse de l'entreprise individuelle ou de l'URL où on est TNS, donc travailleur et non salarié. Pour un assimilé salarié, en fait, globalement, la couverture sociale, elle est équivalente à celle d'un salarié, mais on n'a pas d'assurance chômage. Pour les TNS, donc on relève de la sécurité sociale des indépendants et à titre d'exemple, on n'est pas couvert pour les accidents du travail et les pensions de retraite sont moins élevées. Et après, il y a aussi le cas de figure d'indépendants qui ont une phobie administrative et qui veulent, qui cherchent à avoir le statut le plus facile à gérer au quotidien, enfin le plus facile à gérer. Et là, il faut distinguer la gestion au quotidien et la gestion dans le long terme. Et en fait, on se rend compte que les statuts sont diffères selon l'objectif aussi au quotidien ou pour l'avenir. Au quotidien, le plus facile à gérer, c'est l'entrepreneur individuel parce que c'est très facile de créer l'entreprise individuelle. On va sur le site de l'URSSAF, on crée son statut en 15 minutes, on a un numéro cirètre et on peut commencer à travailler. On a les obligations comptables qui sont allégées, on n'a pas de statut à rédiger et il n'y a pas de capital social à créer. Donc, le statut le plus facile à gérer au moment de créer son entreprise, c'est effectivement l'entreprise individuelle. À l'inverse, la SAS ou l'URSSAF, donc les formes sociétaires, il faut rédiger des statuts, il faut constituer un capital social, il y a une comptabilité qui est plus lourde. Donc, le statut le plus facile à gérer pour commencer, c'est l'entreprise individuelle. Pour l'avenir, en revanche, la tendance va s'inverser parce que si on a une activité qui va grossir et qu'on a déjà créé à la base une SAS ou une URL, ce sera beaucoup plus facile d'être en expansion. Ce sera plus facile de grandir, de s'associer et si on veut transmettre ou vendre son entreprise, pareil, c'est beaucoup plus facile de vendre des parts sociales ou des actions que si on est en indépendant parce que l'entrepreneur individuel ne peut pas s'associer et les formalités sont beaucoup plus lourdes en cas de cession ou de transmission. Donc, voilà les questions à se poser lorsqu'on est indépendant pour savoir, en fonction de ses objectifs, quel est le meilleur statut à créer. Et pour ça, on a une offre spéciale pour la communauté de Chéripic qui se décline en deux services. Un premier service qu'on peut vous proposer à vous, donc, freelance de la communauté de Chéripic, c'est qu'on vous propose un rendez-vous gratuit pour faire un diagnostic de votre situation fiscale et sociale. En gros, ce qu'on fait pendant ce rendez-vous, c'est qu'on va venir vérifier l'adéquation du régime fiscal et social que vous avez adopté et voir si c'est bien adapté à votre activité et à vos priorités. Effectivement, si vous cherchez à avoir la meilleure protection sociale et que vous êtes en indépendant, là, il sera peut-être plus intéressant de créer une SAS pour le faire. Ou à l'inverse, vous êtes en société et vous cherchez à avoir la meilleure rémunération possible alors que vous êtes sous les seuils du régime micro, peut-être que ce serait plus intéressant de rebasculer à une activité indépendante. Donc ça, voilà, déjà, on peut prendre un rendez-vous pour faire des simulations et vérifier la déclaration du régime fiscal et social et ensuite, après, vous conseiller sur des décisions stratégiques pour optimiser l'activité. Et là, éventuellement, pour aller un peu plus loin, s'il y a des structures sociétaires à créer, on vous met en relation avec des partenariats. Après, c'est des prestations qui sont payantes, mais on peut vous proposer des tarifs préférentiels dans cette situation. Et après, le deuxième service qu'on propose, donc ça, c'est un service qu'on propose depuis un peu plus d'un an maintenant, qui est un service de vérification de déclaration de revenus. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous nous envoyez, vous prenez rendez-vous avec nous, vous nous envoyez vos trois derniers avis d'imposition et nous, on va aller regarder vos déclarations ensemble, donc avec partage d'écran, et puis, on va aller vérifier si tout a bien été déclaré et on va voir s'il n'y a pas des oublis qui ont été faits ou des erreurs ou si vous aviez, vous pouviez bénéficier d'un certain régime fiscal dont vous n'avez pas bénéficié. Et dans ce cas-là, on peut vous proposer un service de déclaration rectificative. Alors, en principe, nous, nos clients, quand il y a des déclarations rectificatives, on facture la déclaration, quel que soit le résultat auprès de l'administration fiscale, et cette facturation, elle est de 120 euros TTC par année rectifiée. Ce tarif-là, cet honoraire de base, pour la communauté de Chérifique, il est offert. Et ensuite, si effectivement, on se rend compte qu'il y a des rectificatives à faire, on détablit la déclaration rectificative et nous, on se rémunère uniquement au succès. avec 18% TTC des sommes récupérées ou économisées. Ce qui veut dire que si vous souhaitez vérifier vos déclarations, vous n'avez aucun engagement financier à le faire avec nous puisque soit on vérifie ensemble et il n'y a rien à rectifier ou la rectification ne donne rien, vous ne payez rien. Et en revanche, si vous récupérez quelque chose, vous récupérez 82% des sommes économisées ou récupérées. Voilà pour les différents services. Je pense qu'on a fait le tour de ce webinaire. Maintenant, on va passer au Q&A. et on vous met aussi un QR code qui vous permet de prendre rendez-vous si ça vous intéresse pour le diagnostic ou la vérification de déclarations. Merci de votre attention. On espère qu'on a été assez clair et puis on va répondre à vos questions. Il y a pas mal de questions qui sont venues en chat. Je ne sais pas si Jade, je te laisse prendre la main. Et aussi, est-ce qu'on peut donner une adresse mail pour les personnes qui seraient sur le webinaire depuis leur mobile et qui ne peuvent pas forcément scanner le QR code ? Est-ce qu'on peut donner une adresse de contact dans le chat ? On peut donner le lien du... Le lien. Alors, je vais... Je le fais en live et puis je vais m'envoyer sur Slack pour le faire. Et pendant ce temps, Jade va répondre aux questions. Je peux en commencer une. Déjà, il y a Séverine en début de webinaire qui disait ne pas avoir compris le micro social. Alors, le micro social, c'est quand on est auto-entrepreneur, on a un montant de cotisation qui est plus faible et le montant est fixé à l'avance et calculé sur le chiffre d'affaires. Et donc, c'est pour ça qu'en BNC, donc en bénéfices non commerciaux, il est fixé à 23,1%. Alors que quand on est en TNS, les cotisations sociales, le calcul est plus compliqué à faire, mais globalement, le pourcentage est plus élevé. Super. Il y avait une autre question aussi concernant le fait de cumuler à la fois le statut d'auto-entrepreneur et à la fois le statut salarié. Est-ce que c'est possible ? Oui, il est possible d'avoir une activité à côté de son activité de salarié. Totalement. Super. Il y a Boubacar qui se posait aussi la question concernant le simulateur qui permet de voir quel statut permet d'économiser, d'optimiser le plus. Est-ce que c'est accessible gratuitement ou non ? Alors, le simulateur, c'est un outil qu'on a créé en interne. C'est notre petite popote à nous. Donc, pour l'instant, il est accessible uniquement sur rendez-vous avec nous, gratuitement, mais on ne pourrait pas avoir le simulateur, on ne pourra pas vous communiquer le simulateur. Mais en revanche, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous gratuitement pour bénéficier de l'expertise. Voilà. Là, j'ai mis le lien du QR code dans le chat. Super. Merci, Martin. Il y avait une autre question aussi concernant l'entreprise individuelle. Est-ce qu'on est obligé de donner à sa société un nom ou bien plus un nom-prénom, ça suffit ? Alors, là, il y a deux choses. L'entreprise individuelle et la société, ce sont deux choses différentes. L'entreprise individuelle, c'est l'exercice en indépendant. Donc, c'est l'entreprise individuelle. Donc là, il n'y a pas forcément de nom. On peut donner un nom. le nom, le prénom, ça suffit. Comme pour la société, la raison sociale de la société, il lui faut un nom. Alors, ça peut être le nom et le prénom du professionnel, comme ça peut être un nom qui représente quelque chose d'autre. Très bien. Une question de Séverine. Est-ce qu'on peut passer du régime auto-entrepreneur au régime réel ? Alors oui, c'est possible de basculer d'un régime à l'autre. C'est une option qui doit être faite. Elle doit être faite dans un certain délai. De mémoire, pour pouvoir passer au régime réel, il faut faire l'option avant le dépôt de la déclaration. Alors, si vous voulez faire pour 2025, ce sera un peu tard puisqu'il aurait fallu opter pour bénéficier du régime réel en 2025, il aurait fallu opter avant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus des revenus 2023, donc en 2024. Mais il est possible d'opter aujourd'hui pour 2026 ou avant le dépôt de la déclaration 2024 pour opter pour 2026. Et après, l'option, elle n'est pas irrévocable, donc on peut basculer d'une année sur l'autre revenir au régime micro dans les mêmes délais dès lors que le chiffre d'affaires est en dessous des seuils du régime réel. je ne sais pas si c'était clair. Martin, est-ce que Séverine, c'était assez clair de ton côté ? Ok, elle a dit très clair, merci. Super. Ensuite, il y avait une autre question concernant le statut SEP. Est-ce que vous avez la connaissance sur ce statut ? Sur les sociétés en participation, pour être parfaitement honnête, on n'a pas travaillé sur le sujet dans le cadre de ce webinaire. donc on n'a pas envie de s'avancer. Je connais un petit peu, mais je n'ai pas envie de m'avancer et de dire des choses que je ne maîtrise pas. Je préfère botter en touche sur cette question, mais on pourra se renseigner de l'autre côté avec une prise de rendez-vous, par exemple, pour voir quels sont les tenants et les habitants d'un tel régime. Super. Il y a David qui lance et il se lance dans l'achat et revente de livre d'occasion et il voudrait par la suite créer un site web et il demande quel est le statut le plus avantageux pour lui ? Tout va dépendre du chiffre d'affaires et puis de l'objectif. Est-ce que c'est la rémunération ? Est-ce que c'est la protection sociale ? Est-ce que c'est la facilité de gestion ? C'était tout l'objet de ce webinaire. Il n'y a pas de régime qui est plus avantageux qu'un autre puisque chaque régime a des avantages particuliers et les inconvénients ? En fait, c'est en fonction des objectifs de chacun que le choix va se faire. Mais il n'y a pas de vérité absolue sur les régimes. En fonction de l'objectif, le régime le plus avantageux va changer. D'où l'intérêt, David, de prendre rendez-vous pour avoir un statut personalisé. Christelle demande si on peut avoir deux modes de rémunération pour le même client, portage salarial et SASU. C'est cumulé, portage salarial, on est considéré comme salarié. Je ne sais pas. Après, je pense que c'est plus un problème au niveau de la société de portage. Est-ce que la société de portage va accepter d'avoir comme client, de mettre le freelance sur une mission avec une société cliente et accepter que l'indépendant bypasse un petit peu la société de portage en prenant une mission en direct avec ce même client ? Je pense que c'est plutôt de la réglementation interne à la société de portage. Avoir le contrat. Voilà, avoir le contrat. Juridiquement et fiscalement, je ne vois pas ce qui s'y oppose. Après, je pense que c'est surtout sur les règles de les relations contractuelles entre le freelance et la société de portage que ça pourrait commencer. Super. Il y a une question de Clément ou peut-être si l'on cherche à maximiser la rémunération immédiate, SASU à l'IR ? Alors, en SASU, il faut savoir qu'on a plus de cotisations sociales donc ça va forcément venir impacter le montant de la rémunération. Vu qu'on est assimilé salarié, certes, on a une meilleure protection mais on paye forcément plus de cotisations sociales. Séverine demande « Est-ce que l'on peut être freelance 100% temps plein pour un seul client ? » Oui, il n'y a rien qui s'y oppose. Après, c'est mettre un peu tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il suffit que pour une raison X ou Y, l'entreprise, le client n'ait plus besoin de la mission ou mettre fin à la mission et là, on perd sa source de revenu. Mais en tout cas, ça ne pose pas de problème. on peut être freelance pour un seul client. Oui, c'est sûr. Puis, en fonction des projets, il y a des projets où on est forcément obligé de travailler que pour un seul client, même si on peut avoir des projets annexes à côté. Après, attention aussi aux conditions d'exercice de la mission parce que le freelance doit rester un indépendant si effectivement les horaires sont imposés, le lieu de travail est imposé, si on prend toutes ces directions, tous ces ordres de la même personne, attention à la requalification en CDI puisque dans certains cas, effectivement, si on n'a qu'un seul client et que ça peut être du salariat déguisé. Donc, faire attention à ce niveau-là. Quand on a un seul client à 100%, le risque principal, c'est que ce soit transformé en CDI. Alors, c'est surtout un risque pour l'entreprise mais ça peut l'être aussi pour le freelance s'il souhaite après avoir d'autres missions. Alors, je reprends. Johan dit qu'il a pris rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous ayant pour titre vérification déclaration de revenus alors que je souhaite une simulation de statut. Pas de problème pour vous ? Pas de souci, c'est juste que c'est le terme générique. C'est les mêmes créneaux. Il y aura juste à préciser au moment du rendez-vous que c'est pour un diagnostic qu'on fera un diagnostic. Il n'y a pas de problème. Super. C'est OK de mon côté. J'ai balayé un peu toutes les questions qui ont été mises dans le chat. Bon, super. Écoutez, merci en tout cas à vous de votre participation et des questions qui ont été posées. On espère qu'on a réussi à vous apporter des éléments de réponse à vos questions. Le webinaire a été enregistré donc il y aura un replay qui sera mis à disposition pour ceux qui ont participé également, pour ceux qui n'auraient pas pu venir. Donc, si vous avez des collègues, des amis que ça pourrait intéresser, vous pourrez leur transmettre. Il sera disponible aussi sur YouTube, je pense. Donc, voilà, il sera disponible à tous. N'hésitez pas à venir prendre rendez-vous avec nous. On vous accueille à bras ouverts. Merci Sandra pour cette belle opportunité. Merci à vous d'être intervenue, c'était super. Super, top. Et on vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Belle journée à tous et bon appétit pour ceux qui vont manger. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada